Le combat Ici, près d'Abouki, reposait ma frégate. À l'encre dans la rade, en avant des vaisseaux, on voyait de bien loin son corset d'écarlate. Se mirait dans les eaux. Ses canaux l'entouraient, à leur place assignée. Pas une voile ouverte, on était sans danger. Ses cordages semblaient des filets d'araignées, tant ils étaient légers. Nous étions tous marins. Plus de soldats timides qui chancent la borde, ici que des enfants. Ils marchaient sur leur sol, prenant des pyramides, montant des éléphants. Il faisait beau. La mer, de sable environné, brillait comme un bassin d'argent entouré d'or. Un vaste soleil rouge annonça la journée, du quinze termes d'or. La sérieuse, alors, s'ébranla sur sa quille. Quand venait un combat, c'était toujours ici. Je le reconnus bien, et je lui dis, « Oui, ma fille, je te comprends, merci. » J'avais une lunette exorcée aux étoiles. Je la pris et l'atteins ferme sur l'horizon. « Une, deux, trois, j'ai treize et quatorze voiles. » Enfin, c'était Nelson. Il courait contre nous en avant de la brise. La sérieuse à l'encre, immobile sauf franc, reçut le rue d'abord, sans en être surprise, comme un roquin torrent. Tous passèrent près d'elle en lâchant leur bordée. Fière, elle répondit aussi quatorze fois. Et par tous les vaisseaux, elle fut débordée. Mais il en resta trois. Trois vaisseaux de haut bord. Combattre une frégate. Est-ce l'art d'un marin ? Le trait d'un amiral ? Un écumeur de mer ? Un forban ? Un pirate ? Il n'est pas agi si mal. N'importe. Elle bondit en son repos troublé. Elle tourna trois fois jetant quatre-vingts éclairs. Et rendit tous les coups dont elle était criblée. Fait pour feu, fer pour fer. Ses boulets enchaînés fauchaient des mâts énormes. Faisaient voler le sang, la poudre et le goudron. S'enfonçaient dans le bois, Comme au cœur des grands ormes, Le coin du bûcheron. Un brouillard de fumée où la flamme étincelle l'entourait. Mais le corps brûlait, Noir, Noir, Écharpée, Elle tournait, Rulait, Et se tordait, Et se trouvait, Et se trouvait, Comme un serpent coupé. Le soleil s'éclipsa dans l'air plein de bitume. Ce jour entier passa dans le feu, Dans le bruit, Dans le bruit, Qu'il n'avait, Qu'il n'avait plus de force assez, Qu'il n'avait plus de force assez, Pour la manœuvre. Mais ma frégate, Hélas, Elle ne voulait plus obéir à son maître. Mutilée, Impuissante, Elle allait au hasard, Sans gouvernail, Sans mât, On n'ait pu reconnaître La merveille de l'art. Engloutie à demi, Son large pont à peine, Ça fait cent par degré Se montrer sur les flots. Et là ne restait plus, Avec moi capitaine, Que douze matelots. Je les fis mettre en mer À bord d'une chaloupe, Hors de notre eau tournante Et de son tourbillon, Et je revins tout seul Me coucher sur la poupe Au pied du pavillon. Je perçus des anglais Les figures livides, Faisant pour s'approcher Un inutile effort Sur leur vaisseau flottant Comme des tonneaux vides Vaincus par notre mort. La sérieuse alors Semblée à l'agonie, L'eau dans ses cavités Bouillonnait sourdement. Elle, Comme voyant sa carrière finie, Gémit profondément. Je me sentis pleurer, Et ce fut un prodige, Un mouvement honteux, Mais bientôt l'étouffant. Nous nous sommes conduits Comme il fallait, Lui dis-je, Adieu donc, Mon enfant. Il plongea d'abord sa poupe Et puis sa proue. Mon pavillon noyé Se montrait en dessous, Puis elle s'enfonça Tournant comme une roue, Et la mer vint sur nous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada